Vellement employé, on avait profité pour piller tout ce qu'il avait pu dans l'appartement bourgeois. Argenterie, montres, bijoux, tout ce qui brillait un temps soit peu. Rentrés en fin de journée, les femmes avaient découvert avec effroi le cambriolage. Dans le tiroir de la commode, le pendentif avait disparu. Pensant qu'il l'avait embarqué avec le reste, la grand-mère avait pleuré une semaine. Les années suivantes, elle mentionnait régulièrement ce pendentif regretté. Elle en avait exprimé une plus profonde peine encore lorsque son époux était parti. Le pendentif n'était pas une simple parure. Il était la première preuve d'amour de celui avec qui elle avait partagé sa vie. Pourtant, l'objet était là, ignoré entre la latte et la planche inférieure de la commode dans sa chambre. Dix-neuf ans plus tôt, le domestique avait opéré son pillage avec frénésie. Redoutant qu'on ne revienne dans l'appartement d'une seconde à l'autre, il ouvrait les tiroirs et les meubles avec précipitation, empoignait ce qu'il pouvait, déversait le butin dans un sac en toile et courait en haletant d'une pièce à l'autre. Dans la chambre, il avait ouvert le tiroir du bas avec une impulsivité telle qu'au choc de l'ouverture, le pendentif rangé au fond avait été expulsé du tiroir et était tombé dans le trou de la latte du dessous. Il y était resté caché depuis. La ville est endormie. Dans la chambre, Louis aide Eugénie à remettre en place les épais tiroirs de la commode. Il ne parle pas. Assise sur le lit, la vieille femme caresse le pendentif en l'observant. Une fois le dernier tiroir replacé, Louis et Eugénie se relèvent. Merci, Louis. Bonne nuit, mesdames. L'homme s'éclipse discrètement. Louis est arrivé dans la maison des cléries quelques jours après le cambriolage. Le climat n'était pas à la confiance. Et des mois durant, la famille avait scruté les moindres gestes du nouveau domestique par crainte que celui-ci ne trahisse lui aussi leur confiance. Les mois étaient devenus des années et Louis était resté. Discrits et fidèles, ni un regard, ni un mot de trop. Il était de ses domestiques qui confortent les bourgeois dans leur idée que certains hommes sont faits pour en servir d'autres. Eugénie vient s'asseoir près de sa grand-mère. Dans la chambre, l'eau de parfum de son grand-père s'est dissipée. Elle pourrait le croire partie, si son corps n'était encore lourd. Habituellement, chaque fois qu'ils s'en vont, Eugénie retrouve sa vitalité. Comme s'il lui rendait l'énergie qu'il lui avait empruntée. Mais la même lourdeur pèse encore sur ses épaules. Et elle reste assise en s'appuyant sur le rebord du lit de ses deux mains. Dans les chambres voisines, les autres sont endormis. Par chance, le remue-ménage n'a pas réveillé le reste de la maison. Le visage penché sur le pendentif, la vieille femme prend une longue inspiration et se décide à parler. « Comment as-tu su ? » « J'ai eu un pressentiment. » « Cesse de mentir, Eugénie. » Eugénie s'étonne de voir ce visage en colère la dévisager. C'est la première fois qu'elle voit sa grand-mère la regarder autrement qu'avec douceur et bienveillance. Surtout, elle reconnaît là son père. L'homme et sa mère ont le même visage du reproche, celui d'une sévérité telle qu'il vous brise sur place. « Depuis des années, je t'observe. Je ne dis rien, mais je vois. Tu regardes des choses qui ne sont pas là. Tu t'immobilises comme si on te parlait par-dessus l'épaule. Tu as encore recommencé tout à l'heure. Tu t'es tétanisé. Puis d'un coup, tu as retourné le meuble comme une possédée et tu as retrouvé le bijou que je pleure depuis vingt ans. « Ne me dis pas qu'il s'agit juste d'un pressentiment. Je sais quoi vous dire d'autre, grand-mère. La vérité. Tu portes en toi quelque chose. Je suis la seule dans cette maison à te voir vraiment. Tu ne peux l'ignorer. » Eugénie a baissé les yeux. Contre ses hanches, ses doigts serrent et tordent sa jupe mauve en crêpe de laine. Elle sent l'eau de parfum revenir, comme si son grand-père s'était juste absenté un instant. Le temps que l'émotion dans la chambre s'apaise, pour revenir maintenant que la conversation l'exige. Désormais, il est assis à sa droite. Elle sent sa silhouette mince et élancée, son épaule touchée presque la sienne. Elle voit ses jambes pliées sur le rebord du lit, ses mains longues et ridées posées sur ses cuisses. Elle n'ose tourner la tête et le regarder. Jamais il n'a été si près d'elle. « Dis-lui que je veille. » Eugénie secoue la tête avec indécision et serre plus fort le tissu de sa robe. Elle appréhende la suite, comme une boîte qu'elle ouvrirait au grand jour et dont elle ignore qu'elle en sera réellement la profondeur. Ce qu'on attend d'elle n'est pas une confidence, mais une confession. Sa grand-mère exige d'elle une sincérité qu'elle n'est peut-être pas prête à entendre. Mais elle ne laissera pas Eugénie sortir de la chambre sans une déclaration. Alors que dire ? Le vrai ou l'invention ? Souvent, la vérité ne vaut pas mieux que le mensonge. D'ailleurs, ce n'est pas entre les deux qu'on fait son choix, mais entre leurs conséquences respectives. Dans son cas, il vaudrait mieux pour Eugénie garder le silence et briser la confiance que sa grand-mère lui porte plutôt que de faire sa révélation sous le toit familial et espérer ne pas provoquer de tempête. Mais elle est épuisée. Ses années à refouler les visions pèsent leur poids. Tout ce qu'elle a appris récemment est un savoir bienvenu, mais aussi encombrant. Et ce soir, le pendentif retrouvé, l'insistance légitime de la vieille femme, sa fatigue en raison d'elle. Elle regarde sa grand-mère, et c'est toute sa poitrine qui se soulève pour parler. Ses grands-pères. Que veux-tu dire ? Cela va vous paraître absurde, je le conçois, mais grand-père est là. Assis à ma droite, je ne l'imagine pas, je sens son eau de parfum, je le vois comme je vous vois, je l'entends me parler, dans ma tête. C'est lui qui m'a dit pour le pendentif, et c'est lui qui me disait à l'instant qu'il veille sur vous. La vieille femme, prise d'un vertige, sans sa tête partir en arrière. Eugénie saisit ses deux mains pour la ramener à elle, et la regarde droit dans les yeux. Vous vouliez la vérité, je vous la donne. Je vois grand-père depuis que j'ai douze ans, lui et d'autres, des défunts. Je n'ai jamais osé parler de crainte que papa ne me fasse enterner. Je me confie à vous ce soir, avec la confiance et l'amour que je vous porte, grand-mère. Vous n'aviez pas tort d'avoir vu quelque chose en moi, déjà. Toutes ces fois où vous m'avez surprise, les yeux différents, je voyais quelqu'un. Je ne souffre de rien, je ne suis pas malade, car je ne suis pas seule à les voir. D'autres aussi sont comme moi. Mais comment ? Comment le sais-tu ? Comment est-ce même possible ? Sans lâcher les mains fébriles de sa grand-mère, Eugénie s'agenouille devant elle. L'appréhension l'a quittée. Désormais, elle parle avec la confiance qui lui est propre. Retrouve à mesure qu'elle se livre un espoir et un optimisme qui l'amènent à sourire. J'ai récemment lu un livre, grand-mère. Un livre merveilleux. Il m'a éclairé sur tout. L'existence des esprits, qui est loin d'être une fable. Leur présence auprès de nous. L'existence de ceux qui agissent en intermédiaire. Et bien d'autres choses encore. J'ignore pourquoi Dieu a voulu que je sois de cela. Je porte ce secret depuis tant d'années. Ce livre m'a révélé à moi-même. J'ai enfin l'assurance que je ne suis pas folle. Le croyez-vous, grand-mère ? Le visage de la vieille femme est pétrifié. Difficile de dire si elle voudrait fuir ce qu'elle entend ou si elle voudrait prendre sa petite fille entre ses bras. Quant à Eugénie, la gêne succède à cette confession. On ne sait jamais vraiment si l'on a bien fait de révéler sa vérité. Ce moment d'honnêteté, soulageant sur l'instant, se mue rapidement en regret. On s'en veut de s'être confiée, de s'être laissée emportée par l'urgence de dire, d'avoir placé sa confiance en l'autre. Et ce regret nous fait promettre de ne plus recommencer. Mais Eugénie s'étonne de voir sa grand-mère se pencher vers elle et ouvrir ses bras pour l'enlacer. Son visage, appuyé contre le sien, est mouillé de larmes. Ma petite fille, j'ai toujours su que tu avais quelque chose de différent des autres. Les derniers jours de février s'écoulent sans remont. Depuis cette soirée, les deux femmes n'ont jamais reparlé de ce qui s'était passé, comme si leur échange appartenait à cette nuit et qu'ils ne devaient pas être à nouveau évoqués par crainte qu'ils ne prennent véritablement forme. Ils ne deviennent concrets pour l'une comme pour l'autre. De son côté, Eugénie pensait que cette confession l'apaiserait. Mais depuis ce soir-là, un sentiment d'Eugène dont elle a du mal à se défaire l'accompagne. Il ne se l'explique pas. Rien n'a pourtant changé chez sa grand-mère, ni son attitude, ni son regard. La vieille femme se laisse toujours border le soir, sans poser plus de questions. Cette absence de curiosité étonne Eugénie. Elle s'imaginait que sa grand-mère aurait souhaité en savoir plus sur les visites de son époux, qu'elle aurait peut-être même demandé à lui parler. Du moins, à entendre ce qu'il avait à lui dire. Pourtant, une indifférence volontaire, comme si elle redoutait d'en apprendre plus sur ce monde-là. Le mois de mars est là, et les premiers rayons de soleil pénètrent dans le spacieux salon. Le bois vernis des meubles, les teintes vives des tapisseries, les dorures des tableaux semblent reprendre vie sous cette lumière douce et bienvenue. À Paris, la neige a presque fondu. On en trouve encore de petits tas sur les pelouses des parcs et le long des comptes ralées. La ville semble allégée, et les visages parisiens retrouvent la gaieté sous le ciel et les avenues dégagées. Même le père Cléry, traditionnellement solennel, affiche ce matin une humeur assouplie. Je souhaiterais profiter de ce temps ensoleillé pour nous rendre à Meudon. Je dois y récupérer des affaires. « Qu'en dis-tu, Théophile ? » « Certes. » « Et toi, Eugénie ? » Eugénie, surprise par cette interpellation cordiale, soulève la tête de sa tasse de café. La famille est réunie autour du petit-déjeuner. Sa mère beure une tartine en silence. Sa grand-mère boit un thé noir qu'elle accompagne d'un sablé. Son père déguste une omelette. Seul Théophile ne touche pas à ce qui est servi à table. Il garde les yeux baissés vers sa tasse de café froid, met les mains sur les cuisses et la mâchoire crispée. Derrière lui, la fenêtre laisse pénétrer un rayon de soleil qui empourpre ses boucles rousses. Eugénie interroge son père du regard. Ce n'est pas dans les habitudes du chef de maison d'inclure sa fille dans des activités extérieures, celle-ci étant réservée à Théophile. Pourtant, en bout de table, son père la regarde avec tranquillité. Peut-être que l'absence de conflit ces derniers temps a contribué à adoucir son humeur. Peut-être que, maintenant qu'il sent sa fille devenue docile, telle qu'il l'a toujours souhaitée, il condescend à lui parler. Une promenade au grand air te fera le plus grand bien, Eugénie. En face, sa grand-mère l'encourage d'un hochement de tête. Son index et son pouce soulèvent l'anse de la tasse en porcelaine. La jeune femme avait prévu de retourner chez les maris. Elle s'est décidée à leur demander s'ils ne cherchent pas quelqu'un pour ranger les livres dans la librairie, aider à la publication de la revue Spirite, même passer le balai. N'importe quoi, pourvu qu'on lui donne une issue de sortie. Son excursion devra attendre demain. Clairement, il ne lui est pas possible de refuser la proposition paternelle en expliquant qu'elle doit se rendre dans une librairie ésotérique. Avec plaisir, papa. Eugénie reprend une gorgée de café. L'humeur positive de son père la surprend et lui fait plaisir. Elle ne remarque pas, à droite, sa mère qui essuie du coin de sa serviette. Une larme qui coube sur ses joues. Le fiacre longe la scène. Sur les routes, les sabots des chevaux claquent sur le pavé en cadence. Longant les trottoirs, les hauts de forme et les chapeaux fleuris se défient au-dessus des têtes passantes. Les silhouettes de couple, encore drapées dans de chauds manteaux, flannent sur les quais et les ponts et couronnent le fleuve. Derrière la vitre, Eugénie observe la ville reprendre son activité. Elle se sent apaisée. Le ciel dégagé qui surplombe les toits gris-bleus, cette sortie impromptue avec son père et son frère, la perspective de cette nouvelle vie qui l'attend de l'autre côté de la rive, berce doucement sa route. Elle a enfin trouvé sa place, sans qu'on la lui impose. C'est une petite victoire qui l'exalte et la rassure à la fois. Une victoire dont elle ne dit et ne montre rien, car les victoires intérieures ne peuvent pas se partager. Le visage tourné vers la fenêtre, elle ne remarque pas l'air soucieux de son frère assis à sa droite. Théophile regarde lui aussi la ville. Chaque quartier qu'il traverse les rapproche un peu plus de leur destination. À gauche, l'hôtel de ville vient d'être dépassé. Il distingue maintenant l'île Saint-Louis en face. Une fois que le pont de Sully sera traversé, le véhicule longera le jardin des plantes et sa ménagerie d'animaux sauvages. Puis ils seront arrivés. Théophile ramène son poing fermé à sa bouche et jette un coup d'œil à son père. Assis face aux deux enfants, les mains posées sur le pommeau d'une canne qu'il tient droite entre ses jambes, l'homme garde le visage baissé. Il sent le regard de son fils l'interpeller mais ne souhaite pas y répondre. Si Eugénie était un instant sortie de ses réflexions, elle aurait remarqué l'atmosphère austère qui pèse depuis le départ dans l'espace étroit et feutré. Elle aurait surpris le visage sombre de son frère et la raideur de son père mais elle se serait étonnée qu'un simple déplacement en dehors de Paris suscite une humeur si tendue. Elle aurait aussi remarqué que Louis ne suivait pas la route habituelle. Au lieu de remonter vers le jardin du Luxembourg, il longeait désormais le jardin des plantes vers le boulevard de l'hôpital. C'est lorsque le fiacre s'arrête soudainement qu'Eugénie sort de sa torpeur. Elle se tourne vers son père et son frère et surprend leurs regards inhabituels. Un mélange de gravité et d'inquiétude. La voix de son père résonne avant qu'elle n'ait eu le temps de parler. Sortons maintenant ! Troublée, Eugénie s'exécute, suivie de son frère. Le pied au sol, elle lève les yeux vers l'édifice imposant devant lequel ils se sont arrêtés. De part et d'autre de l'entrée ouverte et voûtée, deux colonnes en pierre s'élèvent sur la façade. Au-dessus, gravées dans la pierre, liberté, égalité, fraternité. Au centre, des lettres noires apposées sur une surface blanche en capitale. Hôpital de la Salle Pétrière. Sous l'arcade, on distingue au loin, tout au bout d'une allée pavée, un monument plus écrasant encore. semblant engloutir tout l'espace autour de lui, au-dessus duquel s'élève un dôme ébène et solennel. Un haut le cœur saisit Eugénie. Sans qu'elle ait le temps de se retourner, elle sent la main de son père se refermer sur son bras. Ne discute pas, ma fille. Père, je ne comprends pas. Ta grand-mère m'a tout raconté. Un vertige saisit la jeune femme. Ses jambes cèdent sous son poids et elle sent une deuxième main, une main plus tendre, celle de son frère aîné, saisir son autre bras. Elle relève le visage vers son père, ouvre la bouche pour parler mais n'y parvient pas. Son père la regarde avec calme et ce calme la terrifie plus que la virulence dont il a toujours usé à son égard. N'en veux pas à ta grand-mère. Elle ne pouvait pas garder ce secret pour elle. Je dis vrai. Je vous le jure. Vrai ou faux m'importe peu. Les choses dont tu lui as parlé n'ont pas leur place dans notre maison. Je vous en supplie, mettez-moi à la porte. Envoyez-moi en Angleterre n'importe où mais pas ici. Tu es une clérie. Où que tu ailles, tu porteras notre nom. Il n'y a qu'ici que tu ne le déshonoreras pas. Papa ! Suffit maintenant. Eugénie tourne ses yeux effrayés vers son frère. Sous ses cheveux roux, son visage n'a jamais été aussi pâle. Il serre la mâchoire et n'ose regarder sa sœur. Théophile ! Pardon, Eugénie ! Derrière lui, posté sur la petite place pavée, Eugénie aperçoit Louis. Assis à la place du cocher, la tête baissée, le domestique ne regarde pas la scène. La jeune femme se sent tirée vers l'enceinte de l'hôpital. Elle voudrait résister et n'y parvient pas. Sachant la lutte inutile, son corps a déjà renoncé. Ses jambes l'abandonnent à nouveau et les deux hommes redoublent d'efforts pour la porter. dans un dernier élan, ses deux mains s'accrochent au par-dessus de son père et de son frère et c'est une voix affaiblie, une voix à qui on a déjà retiré tout espoir qu'elle s'exprime. Pas ici, je vous en supplie. Pas ici. Eugénie se laisse désormais traîner. Le long de l'allée centrale, bordée d'arbres sans feuilles, ses bottines cognent contre les pavés. Sa tête est penchée en arrière. Le chapeau à fleurs qu'elle avait choisi pour l'occasion est tombé au sol. Le visage face au ciel bleu, elle sent les rayons du soleil l'éblouir et caresser et doucement ses jours. Chapitre 5 Le 4 mars 1885 De l'autre côté des murs, un esprit de fête s'est emparé du dortoir. Les costumes sont arrivés. Entre les lits, un remue-ménage inhabituel prend forme. On s'agit, on s'exclame, on se précipite à l'entrée du dortoir vers les cartons déjà éventrés. Les mains folles plongent dans les tissus, palpent les froufrous, caressent du bout des doigts les dentelles. Les visages s'émerveillent face aux couleurs des textiles. Les épaules se bousculent pour choisir l'appareil de leur choix. Les corps paradent avec les déguisements choisis. On glousse, on s'esclave. Et soudain, le lieu ne ressemble plus à un hôpital d'aliénés, mais à une chambre de femmes sélectionnant leurs toilettes pour le grand soir à venir. Chaque année, c'est la même effervescence. Le bal de la micarème, le bal des folles pour la bourgeoisie parisienne, est l'événement du mois de mars, l'événement de l'année, d'ailleurs. Durant les semaines qui précèdent, rien d'autre n'occupe les esprits. Les internés commencent à rêver de parures, d'orchestres, de valse, de lumières, de regards croisés, de cœurs gonflés, d'applaudissements. Elles songent aux invités venus pour l'occasion. L'élite parisienne ravie de pouvoir côtoyer ses folles de près. Et les folles ravies d'être vues. Enfin, le temps de quelques heures. L'arrivée des costumes, deux ou trois semaines avant le bal, scelle l'enthousiasme ambiant. Loin d'exciter les nerfs fragiles et instables, l'humeur n'est jamais aussi apaisée qu'à cette période. Derrière ces murs d'ennui, il y a enfin de quoi distraire l'esprit. On coud, on retouche les plis, on essaye d'essouiller, on cherche sa pointure, on se prête main forte pour enfiler les robes, on improvise des défilés entre les rangées de lits, on admire sa coiffe dans le reflet des vitres. On échange des accessoires et pendant qu'on s'attèle à tous ces préparatifs, on ignore les vieilles séniles accroupies dans un coin du dortoir, les dépressives prostrées dans leur lit, les mornes qui ne partagent pas l'esprit de fait, les jalouses qui n'ont pas trouvé toilette à leur goût. Surtout, on oublie les troubles, les douleurs physiques, les membres paralysés, les souvenirs de ceux qui nous ont amenés ici, ces propres enfants dont on ne sait plus le visage. On oublie les pleurs des autres, les odeurs d'urine de celles qui s'oublient, les cris qui s'élèvent parfois, le carrelage froid et l'attente interminable. La perspective de ce bal costumé tranquillise les corps et apaise les visages. Il y a enfin quelque chose à espérer. Au milieu de l'agitation du dortoir, les infirmières se distinguent par leur habit immaculé. Semblable aux pièces blanches d'un jeu d'échecs, elles se déplacent sur les dalles du carrelage de gauche à droite, en diagonale et à l'horizontale, s'assurant que l'emballement autour des costumes ne déborde pas. En retrait, droite comme la pièce maîtresse du jeu, Geneviève supervise elle aussi le bon déroulement de la distribution. Madame Geneviève ? L'intendante se retourne. Derrière elle, Camille. Encore ? Ses cheveux au beurre ne mériteraient un coup de peigne. Elle devrait aussi se vêtir plus chaudement. Une simple chemise de nuit transparente lui sert de tenue. Geneviève lève le doigt en signe de refus. Camille, c'est non. Un tout petit peu d'éther, Madame Geneviève. Ayez bon cœur. Les mains de la femme tremblent. Depuis qu'on lui a traité une crise à l'éther, Camille n'a de cesse d'en réclamer. La crise était relativement violente et rien ne semblait pouvoir l'en faire sortir. Une interne lui avait administré de l'éther à une dose un peu plus élevée que la normale. Camille avait passé cinq jours à vomir et s'évanouir. Jusqu'à s'en remettre. puis en redemander. Louise y a eu droit la dernière fois. Pourquoi pas moi ? Louise était en crise. Moi aussi, j'ai refait des crises et vous ne m'en avez pas donné. Tu n'en as pas eu besoin cette fois. Tu en es sorti vite. Un peu de chloroforme, alors, s'il vous plaît, Madame Geneviève. une interne arrive à pas presser du couloir. Madame Geneviève, on vous demande à l'entrée une nouvelle. Je viens. Camille va donc choisir un costume. Aucun me plaît. Tant pis pour toi, alors. À l'entrée de l'hôpital, deux internes récupèrent le corps évanoui de génie. À côté, le père et le frère jettent brièvement un œil à ces lieux qu'ils découvrent. Ce qui surprend la première fois n'est pas tant l'espace à l'accueil relativement étroit, mais le couloir qui fait face et d'où arrive Geneviève, profond, interminable. Immense tunnel capable de vous aspirer pour vous emmener en ces lieux. Les claquements de talons résonnent sous le plafond voûté. Au loin, des gémissements de femmes se font entendre, mais on se refuse d'y prêter une oreille plus attentive, non par indifférence, mais par faiblesse. L'un des internes qui porte Eugénie s'adresse à Geneviève. On la met dans le dortoir ? Non, il y a trop d'agitation. Mettez-la dans la chambre habituelle. Bien. Théophile serait dit. Il regarde le corps inconscient de sa sœur, ce corps qu'il a traîné de force sous la pression de son père jusqu'à le faire s'évanouir. Emporté par des inconnus le long de ce couloir sans fin au bout de cet hôpital sans vie. Sa tête brune penchée en arrière ballote de gauche à droite à mesure qu'on l'emporte. Il y a une heure à peine, elle déjeunait tranquillement avec eux à table. Elle ne se doutait pas que sa matinée se terminerait ici, à la salle pétrière, comme une vulgaire folle. Elle, Eugénie Cléry, sa sœur. Ils n'ont jamais été proches, non. Théophile respectait sa sœur, sans véritable affection. Mais à la voir ainsi, portée comme un sac encombrant, trompée par sa propre famille, arrachée à sa maison pour terminer dans ce lieu damné, l'enfer pour femme au sein de Paris même frappe en lui un coup tel qu'il n'en a jusqu'alors jamais ressenti. Pris d'une vive contraction à l'estomac, il sort en courant et laisse son père sur place. Des contenancés, ce dernier temps une main à Geneviève. François Cléry, je suis le père. Excusez mon fils, j'ignore ce qu'il lui a pris. Madame Glaze, suivez-moi. Dans un bureau modeste, François Cléry est assis sur une chaise, signe des papiers à la plume. Son haut de forme est posé sur la table. Une unique fenêtre condamnée depuis plusieurs années, laisse pénétrer la lumière du jour. Au creux du faisceau qui traverse la pièce, de la vitre au carrelage, de la poussière tourne sur elle-même. Des moutons blancs et gris se sont entassés sous le bureau et l'armoire ouverte d'où débordent des centaines de papiers et dossiers. Une odeur de bois pourri et d'humidité habite la pièce. Qu'attendez-vous que nous fassions pour votre fille ? Geneviève est assise face à lui. Elle observe l'homme qui fait aujourd'hui interner sa fille. François Cléry cesse d'écrire. Très sincèrement, je ne m'attends pas à ce qu'elle guérisse. Les idées mystiques ne se soignent pas. Votre fille a-t-elle déjà fait des crises ? Fièvre, évanouissement, contractures ? Non, elle est normale. Seulement, comme je vous l'ai dit, elle prétend voir des défunts depuis des années. Pensez-vous qu'elle dise vrai ? Ma fille a ses défauts, mais ce n'est pas une menteuse. Geneviève remarque que l'homme a la main moite. Il pose la plume sur la feuille, glisse son bras sous la table et essuie sa paume sur le tissu de son pantalon. Les boutons de son costume semblent le serrer. Sur sa moustache poivre et sel, ses lèvres tremblent. Il est rare, pour ce notaire réputé et imperturbable, d'avoir à faire un effort pour maintenir sa contenance. Les murs de cet hôpital déstabilisent quiconque y pénètre, à commencer par celui qui vient y placer sa fille. Ou son épouse, ou bien sa mère. Geneviève ne compte plus les hommes qu'elle a vus s'asseoir sur cette chaise. Ouvriers, fleuristes, professeurs, pharmaciens, marchands, pères, frères, époux. Sans leur initiative, la salle pétrière ne serait sans doute pas aussi peuplée. Certes, certaines femmes en ont déjà amené d'autres. Des belles-mères, plus que des mères. parfois détentes. Mais la majorité des aliénés le furent par les hommes, ceux dont elles portaient le nom. C'est bien le sort le plus malheureux. Sans mari, sans père, plus aucun soutien n'existe, plus aucune considération n'est accordée à son existence. Ce qui surprend Geneviève dans ce cas particulier, c'est le milieu social de l'homme qui lui fait face. Habituellement, les bourgeois ont en horreur l'internement de leur épouse ou de leur fille. Non pas parce qu'ils ont un sens de l'éthique supérieure et qu'ils jugent immoral d'enfermer leur femme contre leur volonté. Mais un internement qui s'ébruterait dans les salons ternirait à jamais la réputation du patriarche. Dès la moindre manifestation de désordre mental sous les lustres en cristal, les bourgeoises sont rapidement soignées et conduites dans une chambre sous clé. Qu'un notaire vienne à la salle pétrière faire interner sa fille est une démarche atypique. Le père clérit en les papiers signés à Geneviève. Elle jette un coup d'œil au document puis regarde l'homme. Puis-je vous poser une question ? Je vous en prie. Pourquoi faire interner votre fille si vous n'attendez pas qu'elle soit soignée ? Nous ne sommes pas une prison. Nous œuvrons à guérir nos patientes. Le notaire réfléchit. Il se lève de sa chaise et époussait de son haut de forme d'un geste résolu. On ne converse pas avec les morts sans que le diable y soit pour quelque chose. Je ne veux pas de cela dans ma maison. À mes yeux, ma fille n'existe plus. L'homme salue Geneviève et quitte la pièce. La fin de journée tombe sur le parc silencieux de l'hôpital. C'est un parc comme on en trouve d'autres à Paris avec seulement plus de femmes que la moyenne. En hiver, enveloppées dans d'épaisses laines ou des capes à capuche, elles longent les allées pavées, seules ou à deux. Le palant est monotone, profitant d'être dehors malgré le froid qui paralyse leurs doigts. Au beau jour, les pelouses et les feuillages retrouvent leur éclat et leur activité. Leurs robes étalées sur l'herbe, les folles ferment les paupières face au soleil, balancent des miettes aux pigeons. D'autres, peu inclines à nourrir ces sales bestioles, partent s'isoler au pied d'un arbre et évoquent tout ce que l'on n'ose pas énoncer dans les dortoirs. À l'abri des surveillantes, elles se confient, se consolent, s'embrassent, les mains, les lèvres, le cou, se touchent le visage, les seins, les cuisses, se laissent bercer par l'épiaillement des oiseaux, s'échangent des promesses pour quand elles sortiront d'ici. Car ce séjour est temporaire, n'est-ce pas ? Leur vie ne se fera pas éternellement dans ces lieux, cela n'est pas possible. Un jour, les grilles noires de l'entrée s'ouvriront devant elles et elles repartiront arpenter les trottoirs de Paris, comme avant. À proximité des allées ombragées, une chapelle veille sur le parc et ses promeneuses. Le saint édifice s'impose en largeur et en hauteur face aux autres bâtiments de l'hôpital. Partout où l'on va, c'est sa coupole noire surmontée d'un clocheton que l'on aperçoit. Au détour d'une allée, au-dessus des cimes verdoyantes, au travers d'une fenêtre, elle est là, comme si elle vous suivait, somptueuse et épaisse, chargée de prières et de confessions et de messes qui s'y disent en son sein. Geneviève n'a jamais passé ses portes en bois pour. Lorsqu'elle traverse la cour, pour se rendre d'un secteur à un autre, elle longe la pierre immense avec indifférence, parfois avec mépris. L'ancienne petite fille catholique, traînée de force à l'église chaque dimanche de son enfance, a toujours récité la prière avec dédain. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, tout ce qui touchait de près ou de loin à ce lieu lui faisait horreur. les rues de bancs en bois, le Christ mourant sur sa croix, l'hostie qu'on forçait sur sa langue, les têtes baissées des fidèles en prière, les phrases moralisatrices qu'on distillait dans les esprits comme une poudre bienfaisante. On écoutait cet homme qui, parce qu'il arborait une toque et se tenait à l'hôtel, avait toute autorité sur les gens de la ville. On pleurait un crucifié et on priait son père, identité abstraite qui jugeait les hommes sur terre. Le concept était grotesque. L'absurdité de ces parades la faisait gronder en silence. La seule chose qui empêchait cet enfant blonde et autrement sage d'exprimer sa révolte instinctive était son père. Ce médecin avait le respect de plusieurs villages alentours. Il aurait été mal vu que sa fille aînée s'oppose à se rendre à la messe l'église tient à la campagne une place importante bien plus qu'en ville. Dans ces villages où chacun se connaît il n'est pas envisageable de penser différemment ni de rester chez soi le dimanche matin. Et puis il y avait Blandine sa petite sœur de deux ans sa cadette poupée diaphane rousse et mince. Elle était une véritable dévote. tout ce que sa grande sœur exécrait en silence Blandine l'adorait comme si elle avait la foi pour deux. La piété dont elle fit preuve dès son plus jeune âge avait convaincu Geneviève de garder pour elle ses sentiments contraires. Elle aimait sa jeune sœur. Elle admirait même sa dévotion dont elle-même était incapable. il aurait été plus simple pour elle de croire en Dieu. Elle se sentait marginale et la rage intérieure qu'elle devait taire la fatiguait. En observant Blandine que son amour pour Dieu paraissait rendre paradoxalement plus mature Geneviève avait tenté de changer son esprit d'inverser ses idées de forcer sa croyance mais c'était plus fort qu'elle. Non seulement elle en était incapable mais plus elle y pensait et plus elle en était certaine. Dieu n'existait pas. L'église était une fraude et les prêtres des imposteurs. Cette colère sourde qui l'accompagnait depuis l'enfance avait décuplé à la mort brutale de Blandine. Geneviève avait 18 ans. Ayant passé son adolescence à assister son père pendant ses visites médicales sa vocation d'infirmière s'était révélée naturellement. La jeune femme était haute de taille et marchait d'un air confiant. Son visage carré et fier était surmonté d'un chignon blond qu'elle portait chaque jour. Son œil intelligent pouvait diagnostiquer précisément n'importe quelle affliction souvent même avant son père si bien que les patients finissaient par la réclamer elle à la place du patriarche. Elle avait lu et assimilé tous les livres de médecine à disposition dans leur maison et c'est en eux qu'elle avait finalement trouvé sa foi. Elle croyait en la médecine. Elle adhérait à la science. Voilà où résidait sa conviction. Elle n'avait aucun doute elle serait infirmière mais pas en Auvergne. Elle rêvait de Paris. C'était là que les grands médecins exerçaient là que la science avançait là où il lui fallait être. Son ambition l'avait emportée sur les réticences de ses parents et elle avait épuisé ses économies pour monter à la capitale. Quelques mois après son arrivée une lettre de son père l'informait de l'enterrement de Blandine frappée d'une terrible tuberculose. Geneviève avait lâché la petite feuille de papier et s'était écroulée dans la modeste chambre qu'elle occupe encore aujourd'hui. Elle avait rouvert les yeux en fin de journée et avait passé la nuit à pleurer. Assurément il n'y avait pas de Dieu. Si celui-ci existait et appliquait la justice sur terre il ne pouvait laisser mourir une fervente de seize ans. il laissait vivre une impie qui avait toujours réfuté son nom. Depuis ce moment Geneviève avait décidé de vouer son existence à soigner les autres et à apporter sa contribution autant que possible aux avancées médicales de son temps. Elle admirait les médecins plus qu'elle n'avait jamais admiré aucun sein. Elle avait trouvé sa place auprès d'eux une place modeste en retrait mais indispensable néanmoins. son travail sa précision son intelligence lui avait gagné l'estime de ses hommes. Peu à peu sa réputation s'était faite au sein de la salle pétrière. Geneviève n'était pas mariée. Un jeune médecin avait demandé sa main deux ans après son arrivée à Paris et elle l'avait refusée. Une partie d'elle était morte avec sa sœur. La culpabilité qu'elle éprouvait à être là l'empêchait d'accepter tout ce que la vie lui proposait. Elle avait le privilège d'exercer un métier qu'elle aimait. Désirer plus aurait été arrogant. Parce que sa sœur n'avait pas eu la possibilité de devenir épouse et mère Geneviève se l'était interdit. L'intendante introduit la clé dans la serrure. Dans la petite chambre froide et obscure Eugénie est assise sur une chaise de dos à côté du lit. Ses bras sont croisés sur la poitrine. Ses cheveux bruns et fins tombent le long de son dos. Elle fixe sans bouger un coin de la chambre. L'ouverture de la porte ne la perturbe pas. Geneviève observe un instant la nouvelle aliénée, incertaine de l'humeur de celle-ci et s'avance pour déposer un plateau sur le lit, un bol de soupe et deux tranches de pain sec. Voici ton dîner. Eugénie ? Eugénie ne bouge pas. Geneviève hésite à l'approcher et juge plus prudent de retourner à la porte. Tu restes dans la chambre pour cette nuit. Demain, tu iras prendre le petit déjeuner au réfectoire. Je suis Geneviève. C'est moi qui supervise ce secteur. Eugénie se retourne au prénom de Geneviève. Elle observe l'intendante de ses grands yeux sombres et cernés puis esquisse un sourire tranquille. Vous êtes bien aimable, madame. Sais-tu pourquoi tu es ici ? Eugénie fixe la femme au chignon blond qui n'ose pas trop s'éloigner de la porte. Elle réfléchit un instant puis baisse le regard vers ses bottines. Je n'en veux pas à ma grand-mère. Finalement, elle m'a libérée sans vouloir. Je n'ai plus besoin de vivre dans le secret. Tout le monde sait qui je suis maintenant. Geneviève garde la main sur la poignée en dévisageant la jeune femme. Elle n'a pas l'habitude d'entendre une aliénée parler de façon aussi articulée, aussi clairement. Sur la chaise, Eugénie garde les deux bras pliés sur sa poitrine, légèrement penchée en avant, comme si une soudaine fatigue la battait. Au bout d'un moment, la jeune femme lève de nouveau le visage vers Geneviève. Je ne vais pas rester longtemps ici, vous savez. Ce n'est pas toi qui décide. Je sais. C'est vous. Vous allez m'aider. Bien, nous viendrons te chercher demain. Elle s'appelle Blandine. Votre sœur. Geneviève resserre sa main sur la poignée. Elle demeure interdite quelques secondes, puis reprend sa respiration qui lui a échappé un instant. Eugénie l'observe calmement. Le même sourire paisible persiste sur son visage fatigué. Geneviève se rédit face à cette folle. Eugénie, dans son habit propre et distingué, un habit de fille de bonne famille, lui fait soudain penser à une sorcière. Oui, cette brune aux cheveux longs est exactement ce que devaient être les sorcières d'autrefois. Charismatique et fascinante d'apparence, vicieuse et dépravée de l'intérieur. Tais-toi enfin ! Elle est rousse, n'est-ce pas ? Eugénie semble regarder autre chose dans la pièce obscure. Elle fixe un point, juste derrière Geneviève. L'intendante sent son corps entier parcouru d'une décharge. Un tremblement saisit sa poitrine comme si un coup de froid s'emparait d'elle et ce tremblement empire chaque seconde jusqu'à lui secouer tout le buste et les bras. Instinctivement, dans un effort qu'elle ne maîtrise pas, ses jambes tournent sur elle-même et sortent de la pièce, ses mains paniquées referment nerveusement la porte à clé puis son corps recule de quelques pas dans le couloir vide avant de lâcher prise et elle se laisse tomber en arrière sur le carrelage froid. L'horloge affiche 21 heures lorsque Geneviève passe la porte de chez elle. Son minuscule appartement baigne dans l'obscurité. Avançant d'un pas lent, elle retire son manteau d'un geste machinal, le dépose sur le dos de la chaise et s'assoit sur son lit qui grince légèrement. Ses deux mains s'agrippent au rebord du matelas, comme si elle redoutait de s'effondrer une seconde fois. Elle ignore précisément combien de temps il lui a fallu pour relever son corps du carrelage. Tombée en arrière, elle a fixé la porte qu'elle venait de refermer avec des yeux frappés de stupeur et d'effroi. Derrière cette porte, quelque chose de sombre et d'inexplicable venait d'avoir lieu. Elle était incapable d'analyser clairement ce qui s'était passé. L'épouvante l'avait mise à terre et l'empêchait de réfléchir calmement. Seul le visage du génie lui revenait en mémoire, ce visage captivant qui ne laissait en rien soupçonner le vice qu'il semblait abriter. La nouvelle aliénée lui avait joué un tour, un tour habile et pervers. Voilà. Elle avait voulu se moquer d'elle, tenter de la déstabiliser, même si l'intendante ignorait comment exactement elle avait mené sa supercherie. En ce sens, elle était plus dangereuse que les autres aliénés du secteur. Celle-ci n'était au fond que de pauvres folles, plus perturbées que foncièrement mauvaises. À l'inverse, Eugénie disposait d'un esprit habile et cynique. Ce mariage était dangereux. Geneviève avait finalement trouvé la force de se relever. D'un pas sonné, elle avait quitté l'enceinte de l'hôpital endormi, puis avait remonté le boulevard. Elle avait tourné à droite, apercevant la coupole du Panthéon qui s'élevait au-dessus des toits et était redescendue lentement le long des troquets animés. Elle avait longé le jardin des plantes. Depuis plus de dix ans, depuis que la commune avait forcé les Parisiens affamés à abattre les herbivores de la ménagerie pour s'alimenter de leur chair, on n'entendait plus un seul cri sauvage s'échapper des grilles du jardin. Elle était remontée par des petites rues pavées jusque derrière le Panthéon. Elle avait contourné le monument avant d'atteindre enfin son immeuble. Encore vêtue de sa robe de service, Geneviève s'allonge sur son lit et recroqueville ses jambes. Son corps est lourd, ses pensées confuses. Elle a beau se rassurer, quelque chose d'inhabituel, de dense, a eu lieu dans cette chambre. Jamais une émotion ne l'a envahie de cette manière. Les rares fois où ce fut le cas, elle était au moins en mesure d'analyser ce ressenti. À la mort de sa sœur, puis de sa mère, elle était endeuillée. Lorsque cette aliénée en qui elle voyait sa sœur l'avait un jour étranglée, elle avait éprouvé un sentiment de trahison et de tristesse. Ce soir, pourtant, elle peine à définir ce qu'elle ressent. Elle sait qu'elle est tout fait dans la pièce, oui. Les propos de génie qu'elle ne s'explique pas étaient comme une porte ouverte vers un monde inconnu, inhabituel, dérangeant. Éduquée dans le raisonnement cartésien et la logique scientifique, Geneviève n'était pas prête à voir ce que parlait au défunt voulait vraiment dire. Elle ne souhaite plus y penser. Elle souhaite oublier ce soir. Il faut peu de temps pour qu'elle s'endorme. Elle n'a même pas pris la peine d'allumer le poil pour réchauffer ses murs. La nuit est avancée lorsqu'elle se réveille brusquement. D'un mouvement instinctif, elle se redresse sur son lit et recule d'eau au mur. Son cœur semble sur le point de s'arrêter. Elle regarde autour d'elle la pièce opaque. On lui a touché l'épaule. Une main s'est penchée et a touché son épaule, elle en est certaine. Ses yeux s'habituent à l'obscurité et distinguent peu à peu les meubles, les ombres, le plafond. Il n'y a personne. La porte est fermée à clé. Pourtant, elle a senti. Elle porte la main à son visage, ferme les paupières et tente de maîtriser sa respiration. Au dehors, la ville est calme. Aucun bruit dans l'immeuble non plus. L'horloge indique deux heures du matin. Elle descend de son lit, ramène un châle sur ses épaules, allume sa lampe à huile et s'assoit face à sa console. Elle saisit une feuille, trempe la pointe de la plume dans l'encrier et se met à écrire rapidement. Paris, le 5 mars 1885. Ma petite sœur, l'urgence me prend de t'écrire. Il est deux heures du matin, je ne peux dormir. Disons que si, je dormais, mais j'ai été réveillée. J'aimerais penser qu'il s'agit d'un rêve, mais la sensation qui m'est arrivée était trop concrète pour être onirique. Tu dois te demander de quoi je parle. je ne suis pas sûre de savoir comment t'expliquer ce que j'ai vécu aujourd'hui. L'heure est tardive et je suis encore trop troublée pour rassembler correctement mes pensées. Pardonne-moi si cette lettre te paraît confuse ou folle. Je tâcherai de te raconter plus en détail demain à t'être posée. Je t'embrasse affectueusement. Ta sœur qui chérit ta pensée. Geneviève pose sa plume et soulève sa lettre d'une main pour la relire à la lumière. Elle réfléchit un instant puis recule de sa chaise. Au dehors, le long des toits en zinc, les silhouettes des cheminées se dessinent dans la nuit. Le ciel est dégagé. L'aura de la lune luit sur la ville. Geneviève ouvre la fenêtre. Le froid de la nuit vient souffler sur son visage. Elle se rapproche d'un pas, ferme les yeux, puis inspire profondément et expire. chapitre 6 Le 5 mars 1885 Le grincement de la serrure réveille Eugénie. Dans un sursaut, son corps se redresse au pied du lit et son regard parcourt la pièce. Le temps d'une seconde, elle avait oublié qu'elle était ici, dans cet hôpital pour folle. Une aliénée de plus parmi les autres, leurrée par sa famille, crainée ici par la main qu'enfant elle embrassait avec crainte et respect. Elle tourne la tête vers la porte qui s'ouvre et une douleur lui saisit la nuque. Elle ramène sa main au-dessus de son épaule en grimaçant. Le lit austère, l'absence d'oreillers, la nuit agitée ont rendu son sommeil pénible et ses membres rigides. Une silhouette de femme apparaît dans l'encadrement de la porte. Suis-moi ! Ce n'est pas la même infirmière qu'hier. La voix est plus jeune, avec une autorité forcée dans le ton. Eugénie repense à Geneviève. L'allure austère de l'intendante lui a rappelé celle de son père. La même humeur contenue, la même maîtrise de soi. Ce qui les distingue, c'est que son père est sévère d'instinct. Geneviève, elle, l'est devenue. Sa personnalité rigoriste est le résultat d'un travail non d'une nature. Eugénie l'a vue dans ses yeux. Elle l'a vue d'autant plus lorsqu'elle a mentionné le nom de sa sœur. C'est à ce moment-là qu'elle a compris la peine que son regard supportait. Eugénie ne s'attendait pas à voir une entité apparaître si rapidement, surtout dans ce contexte. Elle était assise, dos au lit, lorsque Geneviève était entrée dans la pièce. Au moment même où celle-ci passe à la porte, Eugénie avait senti qu'elle amenait avec elle quelqu'un. Une présence prononcée qui avait pour intention de se faire voir et entendre. Eugénie n'avait pas eu d'autre choix que de laisser la fatigue mobiliser sa personne. Même si elle ne se sentait pas à la force, pas déjà, pas ici, dans cette chambre qui n'était pas la sienne, dans ce lieu qui la terrifiait déjà. C'est lorsque Geneviève s'était présentée qu'elle s'était résolue à lui faire face. Derrière l'intendante, dans l'obscurité, Blandine était là, debout. Jamais Eugénie n'avait vu un esprit aussi jeune. Avec ce visage lunaire et cette chevelure rousse, la défunte lui avait rappelé Théophile. Blandine ne dit rien d'abord, laissant Eugénie répondre à la question que lui avait posée Geneviève. Puis elle s'était exprimée. « Je suis sa soeur, Blandine. Dis-lui. Elle t'aidera. » Eugénie, penchée en avant, écoutait la voix dans sa tête et voulait rire. Cette situation était absurde. Pas plus tard que ce matin, sa vie avait basculé entre le monde libre et l'enfermement. Elle venait de passer la journée entre des murs où pénétrait à peine la lumière du jour. Entre des murs où son père avait décidé de la laisser le reste de sa vie. Et maintenant, elle recevait la visite d'une nouvelle entité qui promettait de l'aider. Oui, il y avait de quoi rire. Ça aurait été un rire nerveux, maniaque, rempli d'une émotion si débordante qu'il l'aurait définitivement fait sombrer dans la folie. Heureusement, elle ne se sentait pas la force de rire et elle se contenta de sourire. Elle ignorait si cette défunte apparaissait véritablement pour elle ou pour sa sœur. Mais elle la sentait bienveillante. Surtout, elle n'avait rien à perdre. Elle ne pouvait pas tomber plus bas qu'ici. Alors elle parla. En une fraction de seconde, Geneviève se décomposa. Cela devait être beaucoup pour une femme que rien ne devait ébranler. Une femme qui avait vu tous les troubles, toutes les douleurs, tous les maux qui pouvaient exister chez les autres et qui ne l'avait jamais affectée car elle ne l'avait jamais autorisée. Puisque cette annonce semblait l'avoir profondément bousculée, puisque Génie était parvenue à toucher là où personne n'était allé, peut-être qu'il y avait là, en effet, une possibilité, si incertaine fut-elle, de rallier cette femme à sa cause. Car Génie n'avait pas d'autre idée en tête. Elle devait sortir d'ici. Absolument. Dans le couloir, Génie suit l'infirmière qui l'amène au dortoir. Par-dessus la robe de service blanche, un tablier noir est serré autour de sa taille épaisse. Au-dessus de la tête, attachée aux cheveux par des barrettes, une coiffe blanche, accessoire indispensable distinguant les infirmières des aliénés. Les claquements des talons des deux femmes résonnent dans le couloir vide. Longant les fenêtres voûtées, Génie découvre les lieux extérieurs derrière les vitres. L'endroit ressemble moins à un hôpital qu'à une petite cité, des façades longues en pierres roses pâles, semblables à de modestes hôtels particuliers, constituent les secteurs. Au rez-de-chaussée et au premier étage, les fenêtres verticales laissent passer la lumière dans les couloirs et les pièces d'étage, bureaux de médecins ou salles d'examen probablement. Au troisième palier, les fenêtres se rétrécissent en carré, peut-être pour des chambres isolées. Au dernier étage, des lucarnes percent se létoient bleu sombre et offrent une vue en hauteur sur les arbres et les pavillons. Au loin, se dessine un parc tracé d'aller. On y aperçoit des promeneurs, des femmes des villes vêtues comme il faut, des bourgeois discutant tranquillement les mains dans le dos comme si ce qui se passait derrière les murs d'enceinte leur importait peu ou au contraire excitaient leur curiosité. Des arcades creusent régulièrement les bâtiments pour laisser passer calèches et diligence et partout l'on entend contre les pavés le clapement des sabots des chevaux. À certains angles, au-dessus des toits, l'immense coupole noire d'un monument solennel surprend et intrigue. Où que l'on regarde, aucun signe manifeste de folie. Dans les allées de la Salpêtrière, on se promène, on se rencontre, on se déplace, à pied, à cheval. Les rues, les avenues ont des noms, les cours sont fleuris. Une telle tranquillité règne dans ce petit village qu'on aurait presque envie de s'installer dans l'une des chambres d'un pavillon et d'y faire son nom, au calme. Comment croire, face à ce décor bucolique, que la Salpêtrière était depuis le XVIIe siècle le théâtre de tant de souffrances ? Eugénie ne saurait ignorer l'histoire de ces murs. Pour une Parisienne, il n'existe pas pire sort que d'être envoyée au sud-est de la capitale. Quand la dernière pierre de l'édifice avait été posée, le tri avait commencé. C'est d'abord les pauvres, les mendiantes, les vagabondes, les clochardes qu'on sélectionnait sur ordre du roi. Puis, ce fut autour des débauchés, des prostituées, des filles de mauvaise vie, toutes ces fautives étant amenées en groupe sur des charrettes, leur visage exposé à l'œil sévère de la populace, leur nom déjà condamné par l'opinion publique. Vint ensuite, les inévitables folles, les séniles et les violentes, les délirantes et les idiotes, les menteuses et les conspirationnistes, gamines comme vieillardes. Rapidement, les lieux s'emplirent de cris et de saletés, de chênes et de verrous à double tour. Entre l'asile et la prison, on mettait à la salle pétrière ce que Paris ne savait pas gérer, les malades et les femmes. Au XVIIIe siècle, par éthique ou par manque de place, seules les femmes atteintes de troubles neurologiques furent désormais admises. On passa un coup de serpillère dans les lieux insalubres, on retira les fers des pieds des détenus et on désengorgea les cellules trop pleines. C'était sans compter la prise de la Bastille, les décapitations et l'instabilité féroce qui s'abattit sur le pays pendant plusieurs années. En septembre 1792, les sans-culottes demandèrent à libérer les prisonnières de la salle pétrière. La garde nationale s'exécuta et les femmes, trop heureuses de s'enfuir, se retrouvaient finalement violées et exécutées à coups de hache, gourdin et masse sur le pavé des rues. Libres ou enfermées, en fin de compte, les femmes n'étaient en sécurité nulle part. Depuis toujours, elles étaient les premières concernées par des décisions qu'on prenait sans leur accord. Le début du siècle laissa percer une lueur d'espoir. Des médecins un peu plus appliqués prirent en charge le service de celles qu'on ne se lassait pas de nommer les folles. Des avancées médicales émergèrent. La salle pétrière devint un lieu de soins et de travaux neurologiques. Une toute nouvelle catégorie d'internés se forma dans les différents secteurs de l'enceinte. On les nomma hystériques, épileptiques, mélancoliques, maniaques ou démentielles. Les chaînes et les haillons laissèrent place à l'expérimentation sur leur corps malade. Les compresseurs ovariens parvenaient à calmer les crises d'hystérie. L'introduction d'un fer chaud dans le vagin et l'utérus réduisait les symptômes cliniques. Les psychotropes nitrites, tamiles, éthers, chloroformes calmaient les nerfs des filles. L'application de métaux divers, zinc et aimant sur les membres paralysés avait de réels effets bénéfiques. Et avec l'arrivée de Charcot au milieu du siècle, la pratique de l'hypnose devint la nouvelle tendance médicale. Les cours publics du vendredi volaient la vedette aux pièces de boulevard. Les internés étaient les nouvelles actrices de Paris. On citait les noms d'Augustine et de Blanche Whitman avec une curiosité parfois moqueuse, parfois charnelle. Car les folles pouvaient désormais susciter le désir. Leur attrait était paradoxal. Elle soulevait les craintes et les fantasmes, l'horreur et la sensualité. Lorsque, sous hypnose, une aliénée plongeait en crise d'hystérie devant un auditoire muet, on avait parfois moins l'impression d'observer un dysfonctionnement nerveux qu'une danse érotique désespérée. Les folles n'effrayaient plus, elles fascinaient. C'est de cet intérêt qu'était né, depuis plusieurs années, le bal de la Micarème, leur bal, l'événement annuel de la capitale, où tous ceux qui pouvaient se vanter de détenir une invitation passaient les grilles d'un endroit autrement réservé aux malades mentales. Le temps d'un soir, un peu de pari venait enfin à ces femmes qui attendaient tout de cette soirée costumée. Un regard, un sourire, une caresse, un compliment, une promesse, une aide, une délivrance. Et pendant qu'elles espéraient, les yeux étrangers s'attardaient sur ces bêtes curieuses. Ces femmes dysfonctionnelles, ces corps handicapés. Et l'on parlait de ces folles des semaines après les avoir vues de près. Les femmes de la salle pétrière n'étaient désormais plus des pestiférées dont on cherchait à cacher l'existence, mais des sujets de divertissement que l'on exposait en pleine lumière et sans remords. Eugénie s'est arrêtée devant une fenêtre et observe le parc et ses arbres morts. Fût un temps où des mendiantes croupissaient au fond d'une cellule et se faisaient mordre les doigts et les orteils par des rats. Fût un temps où des prisonnières avaient été libérées par centaines dans le seul but d'être abattues sauvagement à l'entrée de l'hôpital. Fût un temps où une femme adultère pouvait être enfermée pour la seule raison qu'elle était adultère. L'hôpital a aujourd'hui l'apparence apaisée, mais les spectres de toutes ces femmes n'ont pas pour autant quitté le lieu. C'est un endroit chargé de fantômes, de hurlements et de corps meurtris. Un hôpital où les murs seuls peuvent vous faire devenir folles si vous ne l'étiez pas en arrivant. Un hôpital où derrière chaque fenêtre quelqu'un épi, quelqu'un voit ou a vu. Eugénie ferme les yeux et inspire profondément. Il lui faut partir d'ici. Dans le dortoir, l'ambiance matinale surprend la jeune femme. Sur les lits débordent tissus et dentelles, plumes et froufrous, gants et mitaines, coiffes et mentilles. Les aliénés ont repris leurs occupations de la veille et s'activent avec entrain. Ouse et raccordent les plis, paradent dans leurs costumes multicolores, font tournoyer leurs robes, se disputent un morceau de chiffon. On voit certaines rire aux éclats face au port d'un chapeau loufoque. D'autres se lamentaient de ne rien trouver à leur goût. Excepté quelques indifférentes, des vieillardes ou des dépressives qui suivent le spectacle d'un œil blasé. Les corps se bousculent, défilent, dansent, se frôlent dans une valse qui n'appartient qu'à elles. et le brouhaha incessant de ses voix féminines exaltées vous enivre presque. Si bien qu'à première vue, on se croirait moins dans un hôpital que dans un Eden pour femmes. « Tu t'assois là-bas ! » Face à Eugénie, l'infirmière pointe un lit. La jeune femme baisse la tête et avance au milieu de cette foire au costume, à la fois étonnée et intimidée par cette animation festive au sein d'un lieu si austère. Discrètement, faisant en sorte qu'on ne la remarque pas, elle prend place entre deux lits et recule jusqu'à ce que son dos touche le mur. Le dortoir est immense. Il y a bien une centaine de femmes ici, au moins. De l'autre côté de la pièce, les fenêtres verticales donnent sur le jardin. De part et d'autre, les infirmières gardent à l'œil les aliénés sans partager l'esprit de fait qui règne dans le dortoir. Eugénie observe l'endroit avec stupéfaction et finit par croiser le regard de Geneviève. Postée au fond à gauche, cette dernière la fixe avec un déteint appuyé. Eugénie détourne les yeux et ramène ses jambes sur le matelas. Une gêne la saisit. Elle sent ses mouvements observés, analysés, comme s'il fallait absolument trouver chez elle le moindre défaut la plus petite tare pour justifier son internement. Autour d'elle, les corps s'emballent avec enthousiasme, mais on sent l'humeur fragile. Un seul vacillement pourrait tout faire effondrer et déclencher une hystérie collective. L'atmosphère mi-rieuse, mi-désespérée, renforce le mal-être de génie. Parmi les costumes et les coiffes, elle distingue peu à peu les bras contracturés, les visages crispés par des tiques, les mines mélancoliques, les mines trop joyeuses, les jambes qui boitent sous les robes, les corps apathiques sous les draps. Un parfum rance se dégage des lieux, un mélange d'éthanol, de transpiration et de métal qui donne envie d'ouvrir pleinement les fenêtres pour laisser entrer le parfum frais et boisé du parc. Le génie regarde sa robe qu'elle porte depuis hier matin. Elle donnerait tout pour pouvoir rentrer chez elle, faire une toilette et dormir dans ses draps. cette impossibilité renforce le constat de sa situation. Tout ce qui lui est familier lui a été brutalement ôté sans son consentement et jamais plus elle ne pourra le retrouver. Car même si elle parvenait à partir d'ici, mais comment et surtout quand, il lui serait impossible d'aller frapper chez son père. Sa vie, telle qu'elle l'a connue jusqu'ici, tout ce qui la constitue, ses livres, ses vêtements, son intimité appartiennent désormais au passé. Elle n'a plus rien. Elle n'a plus personne. Ses mains s'agrippent au drap et se contractent. Légèrement penchée en avant, elle ferme les yeux et retient un sanglot. Elle ne veut pas perdre pied. Pas déjà. Surtout pas devant les infirmières. L'intendante serait trop fière de l'avoir éclatée en larmes et de la renvoyer en isolement. Une voix enfantine lui fait rouvrir les yeux. Des nouvelles ? Louise s'est avancée près de Jenny. Au milieu de ce visage arrondi, les joues sont doucement rosées. Chaque année, l'approche du bal procure à la jeune adolescente une vive émotion. tout le mois de mars, son visage reprend en éclats et en couleurs pour à nouveau s'éteindre le reste de l'année. Comme par miracle aussi, durant cette période, les crises d'hystérie disparaissent chez elle, comme chez d'autres. Louise tient contre sa poitrine une robe rouge à dentelle. « Je m'appelle Louise. Je peux m'asseoir ? » « Certes. » Eugénie. Eugénie se racle la gorge pour faire passer le sanglot. Louise s'assoit et sourit. Ses épais cheveux noirs et bouclés tombent en cascade sur ses épaules. Son visage doux et juvénile, ses manières enfantine réconfortent un peu Eugénie. « Choisis un costume ? Moi, c'est une robe d'Espagnol et j'ai tout ce qu'il faut. La mentille, l'éventail, les boucles d'oreilles. Elle est jolie, trouve pas ? Très. Et toi ? Moi ? Ton costume ? Je n'en ai pas. Faut dépêcher, dit. Le bal, c'est dans deux semaines. De quel bal parles-tu ? Enfin, le bal de la micarème. T'as débarqué quand ? Tu vas voir, c'est drôlement chouette. Tout le beau Paris vient nous voir. En plus, je vais te confier quelque chose. Tu ne le dis pas ? Le soir du bal, on va me demander en mariage. Ah oui ? Gilles, un interne, beau comme un roi. Je vais devenir sa femme et je vais sortir d'ici. Bientôt, je serai femme de médecin. Écoute pas ces sottises, la nouvelle. Louise et Eugénie se retournent en même temps. Assises sur le lit voisin, Thérèse tricote tranquillement un châle. Louise se redresse d'un air mécontent. Tais-toi ! C'est pas des sottises ! Jules va me demander en mariage. Nous casse pas les oreilles avec ton Jules. Il y a déjà assez de bruit comme ça ici. C'est toi qui nous casses les oreilles avec ton crochet. C'est fatigant d'entendre tes clics-clics-clics à longueur de journée. T'as pas les doigts rouillés à force ? Thérèse pouffe de rire. Louise vexée tourne les talons et s'éloigne. La petite Louise. Elle a le cœur qui s'emballe. C'est pire maladie que d'être folle. Je m'appelle Thérèse. On m'appelle la tricoteuse. Je déteste ce surnom. C'est idiot. Eugénie. J'ai entendu, oui. T'es arrivée quand ? Hier. Thérèse hoche la tête. Sur son lit, plusieurs pelotes de laine et quelques châles soigneusement pliés. La femme porte l'une de ses créations, un châle épais et noir aux mailles impeccables. Thérèse doit avoir la cinquantaine, peut-être même un peu plus. Sous un foulard qui lui habille la tête, quelques cheveux gris s'échappent au-dessus du front. Sa taille épaisse et tendre, son visage bourru mais serein lui donne un air sage et maternel. Il semble relativement normal par rapport à d'autres femmes, même s'il faudrait savoir ce qui s'entend par normal. plus simplement, aux yeux de génie, Thérèse ne présente pas de signes apparents d'affliction. La jeune femme regarde ses mains épaisses tricotées avec dextérité. Et... vous ? Quand êtes-vous arrivée ? Non, je compte plus. Mais ça fait plus de vingt ans, pour sûr. Plus de vingt ans ? Oui, ma petite. Mais je l'ai méritée. Regarde. Thérèse pose ses accessoires de tricot et retrousse la manche droite de son gilet jusqu'à l'épaule. Sur l'extérieur du bras, dessiné à l'encre verte, abîmé par le temps, un cœur percé d'une flèche. À mon mot, Thérèse sourit. Je l'ai poussée dans la scène, mais il l'avait cherchée. Ce salaud n'est même pas mort. Thérèse ramène sa manche sur son tatouage et déplie le vêtement jusqu'au poignet. Elle reprend son tricot tranquillement. Je l'aimais à encrever. Personne ne voulait de moi. J'étais vilaine, boiteuse, depuis que mon ivroïne de père m'avait poussée. Je pensais que j'étais foutue. Et là, un jour, j'ai Maurice qui débarque. me chante la belle vie, me prend dans ses bras. Pas une ni deux me vla sur le ruban tous les soirs. Les baffes tombent quand je ramène pas assez de sous, mais je m'en fous. C'est pas pire que ce que me mettait mon père. Et puis, je l'aime, Maurice. Dix ans de cette vie. Pas un soir où on me voit pas rue Pigalle. Pas un soir où je me prends pas un coup. Momo, un client. mais quand mon homme m'embrasse, j'oublie tout. Jusqu'au jour où je le surprends, je le vois monter chez la clodette. Mon sang n'a fait qu'un tour, je te jure. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, j'ai attendu qu'il sorte. Je l'ai suivi. Longtemps, ce saligo marchait loin. Au pont de la Concorde, j'ai plus tenu. J'ai couru derrière lui et je l'ai poussé. Qui pesait rien, maigre comme un manche à balai. Thérèse cesse de tricoter et regarde Eugénie en souriant. Un sourire froid que lui ont amené des années de résilience et de détachement. On m'a mis les menottes sur place. Je gueulais, je te raconte pas. Mais je regrette pas de l'avoir poussé. Ce que je regrette, c'est de pas l'avoir fait plus tôt. C'est pas ces coups qui m'ont abîmée et qui laissaient de m'aimer pour une autre. Et depuis vingt ans, on ne vous a pas laissé sortir d'ici ? J'ai pas envie de sortir. Non ? Oh non ! Tu vois, je me suis jamais sentie aussi tranquille qu'entourée de folle. Les hommes m'ont maltraité. Mon corps est cabossé. Je boite, ma jambe fait mal. J'ai des douleurs à crever chaque fois que je pisse. C'est une cicatrice qui me traverse tout le sein gauche. On a voulu me le couper au couteau. Ici, je suis protégée. On est entre femmes. Je tricote des châles pour les filles. Je me sens bien. Non. dehors, plus jamais. Tant que les hommes auront une queue, tout le mal sur cette terre continuera d'exister. Eugénie se sent rougir et détourne le visage. Elle n'a pas l'habitude d'entendre un langage si cru. Ce n'est pas tant le fond qui la déstabilise que la forme. Elle qui a grandi dans des lieux feutrés où la seule familiarité parfois autorisée est un éclat de rire, à l'abri de la misère et de tout un pari qu'elle ne lisait que dans les journaux ou chez Zola. Elle se retrouve désormais à côtoyer l'autre versant de la capitale, celui du nord, du maquis de Montmartre aux pentes de Belleville, là où la crasse, l'argot et les rats courent les caniveaux. Avec sa robe faite sur mesure chez un tailleur des grands boulevards, Eugénie se sent terriblement bourgeoise. Cette robe seule, un simple vêtement la distingue des femmes d'ici. Elle voudrait l'enlever. T'es pas choquée par ce que je dis, j'espère ? Non, non. Regarde, elle, là, la dodue, avec ses deux mains ramenées sur la poitrine, Rose Henriette. Elle était domestique chez des bourgeois. À force de se faire harceler par le patron, elle a fini par craquer. voit l'autre, celle qui marche sur la pointe des pieds, Anne-Claude, tombée dans les escaliers et fuyait les coups de son mari. Et la petite Valentine, avec sa tresse dans les cheveux et son bras qui n'en fait qu'à sa tête, agressée par un obsédé alors qu'elle sortait de la blanchisserie. Bon, il n'y a pas que des femmes qui sont là à cause de gars, bien sûr. Aglaé, là-bas, celle qui est paralysée du visage. Elle s'est jetée du troisième après la mort de sa petite. Hercili, la moune en face qui ne bouge pas, c'est un chien qui l'a attaqué. Après, il n'y en a qu'on jamais parlé, on ne connaît même pas leur nom. Enfin voilà, sacré portrait pour un premier jour, hein ? Thérèse regarde de génie en continuant de tricoter. Cette jeune bourgeoise ne lui paraît pas spécialement folle, même si les plus profondes folies ne se voient pas. Thérèse se souvient de clients, les plus convenables, les plus propres au premier abord, qui une fois la porte de la studette fermée se révélaient de véritables malades. Mais la folie des hommes n'est pas comparable à celle des femmes. Les hommes l'exercent sur les autres, les femmes sur elles-mêmes. Oui, il y a quelque chose d'intriguant chez cette brune intimidée, pas seulement par son éducation et son milieu qui frappe d'emblée et la sépare des autres, mais autre chose, de plus profond. Et puis, l'ancienne ne l'observerait pas de l'autre côté de la pièce avec insistance si elle n'avait pas déjà vu quelque chose aussi. Et toi, c'est quoi qui t'a amenée chez nous ? Mon père. Thérèse cesse de tricoter et pose ses accessoires sur ses cuisses. C'est plus facile, c'est les gendarmes qui te conduisent ici. Eugénie n'a pas le temps de répondre, qu'un cri s'élève au milieu du brouhaha. Des robes blanches d'infirmières se précipitent au centre du dortoir, tandis que les aliénés s'écartent rapidement, certaines effrayées, d'autres agacées par les cris. Rose-Henriette, à genoux, les bras pliés sur la poitrine et les mains contractées en forme de pince, tremblent de tout son corps. Le visage penché en avant, la trentenaire secoue violemment la tête et respire à coups de cris rauques. Les infirmières ne parviennent pas à soulever ses jambes tétanisées du sol. Geneviève approche, droite et stoïque, pousse les aliénés sur son passage, sort un flacon de sa poche et imbibe un peu du contenu sur une compresse. Elle s'agenouille devant la pauvre femme qui ne remarque plus rien et applique la compresse sur son visage. Quelques secondes et les cris se calment et le corps s'effondre dans un bruit sourd sur le plancher. Eugénie regarde Thérèse. C'est plus facile de ne pas être conduite ici du tout. La crise de panique de Rose Henriette a jeté un vent glacé sur le dortoir et l'après-midi s'est passé dans un silence monotone. Certaines folles ont obtenu le droit de sortir dans le parc. D'autres ont préféré rester au lit à contempler silencieusement leur costume et à songer au bal qui se rapproche. Le souper a eu lieu dans le réfectoire. Comme chaque soir, un potage et deux tranches de pain ont été servies dans le calme. Eugénie, saisie d'une soudaine fringale, gratte à la cuillère le fond de son bol pour récupérer les dernières traces de soupe. À sa droite, une main apparaît et lui tend une serpillère. Elle reconnaît Geneviève. Ici, tout le monde contribue. Tu passeras la serpillère avec les autres. Viens me voir quand tu as fini. Et laisse ton bol, il n'y a plus rien dedans. Eugénie s'exécute sans dire mot. Pendant plus d'une demi-heure, les bancs sont rangés, les bols débarrassés, lavés, séchés, le carrelage astiqué, les tables en bois nettoyés. Les serpillères et la vaisselle remises à leur place, on retourne au dortoir. Il est vingt heures. Comme convenu, Eugénie retrouve Geneviève à l'entrée. La fatigue de la jeune fille a assombri ses cernes. Suis-moi. Ses ordres ont donné sèchement, sans explication, agace Eugénie. Auparavant, son père, désormais cette infirmière revêche. Va-t-on toute sa vie décidée pour elle ? Lui indiquer la route à suivre ? La jeune femme serre la mâchoire et suit Geneviève le long du couloir par lequel elle est arrivée ce matin. Au dehors, quelques réverbères longeant les allées scintillent dans la nuit noire. Geneviève finit par s'arrêter devant une porte et fouille son trousseau de clés. Eugénie reconnaît la porte de la chambre de la veille. Je dors à nouveau ici ? Oui. Mais on m'a désigné un lit dans le dortoir. Geneviève introduit une clé dans la serrure et ouvre la porte. Entre. Eugénie contient son énervement et pénètre dans la chambre glacée. Geneviève, comme la veille, demeure dans l'encadrement, la main sur la poignée. Pouvez-vous au moins m'expliquer ? Le docteur Babinski t'examinera demain matin. Il jugera si tu mérites de rester en isolement ou non. En attendant, je ne souhaite pas que tu fasses peur aux autres avec tes histoires de fantômes. Je vous prie de m'excuser si je vous ai effrayé hier. Tu ne m'as pas effrayé. Tu n'as pas ce pouvoir-là, mais ne t'avise plus de parler de ma sœur. J'ignore comment tu as su son nom et je ne veux pas le savoir. C'est elle qui m'a dit son nom. Tu te tais maintenant. Ça n'existe pas les fantômes, tu as compris ? Les fantômes, non. Les esprits, si. Geneviève sent son cœur battre violemment et tente de maîtriser sa respiration. Évidemment qu'elle était effrayée hier. Comme elle est effrayée à ce moment même face à la silhouette sombre et immobile qui se tient au pied du lit. Jamais jusqu'ici une aliénée ne lui a fait perdre ses moyens. Elle sent ses certitudes s'ébranler et doit user de toute sa maîtrise pour n'en rien laisser paraître. Elle prend une profonde inspiration et s'entend dire « Ton père a bien fait de t'interner. » Dans la pénombre, Eugénie reçoit le coup en silence. Geneviève regrette immédiatement sa phrase. Depuis quand cherche-t-elle à volontairement blesser une patiente ? Il n'est ni dans ses habitudes ni dans son éthique de s'en prendre aux faiblesses d'une autre. Les battements de son cœur redoublent dans sa poitrine. Il lui faut partir maintenant, quitter cette pièce. Mais elle n'y parvient pas. Elle demeure là, indécise, à l'entrée de la chambre, comme si elle attendait quelque chose qu'elle n'ose pas s'avouer. Eugénie s'assoit sur le rebord du lit et regarde la chaise où elle était assise hier. Un moment passe. Vous ne croyez donc pas aux esprits, Madame Geneviève ? Évidemment non. Pourquoi cela ? C'est absurde. Cela va contre toute la logique de la science. Si vous ne croyez pas aux esprits, pourquoi avez-vous écrit à votre sœur toutes ces années ? Ces milliers de lettres que vous n'avez jamais envoyées ? Vous lui écriviez car quelque part, vous espériez, vous pensiez possible au fond qu'elle vous entende. Et elle vous entend. Geneviève s'appuie au mur de l'autre main pour résister à un vertige. Je dis cela ni pour vous effrayer ni pour me moquer de vous, Madame. Je souhaite vous amener à me croire pour que vous m'aidiez à sortir. Mais, enfin, si tu dis vrai, si vraiment tu entends, jamais on ne te laissera sortir, justement, c'est encore pire. Eugénie s'est relevée et s'avance vers Geneviève. Vous voyez bien que je ne suis pas folle. Vous ignorez qu'il existe à Paris toute une société spirite, des gens de science, des chercheurs qui œuvrent à démontrer l'évidence d'un après. Je voulais rejoindre ces gens-là avant que mon père ne m'amène ici. Geneviève regarde avec stupeur le visage qui lui fait face. L'honnêteté de génie l'empêche de continuer à faire semblant. Soudain, toute son autorité d'usage, son stoïcisme, sa sévérité tombe à ses pieds. Délestée d'un poids qu'elle ignorait porté jusqu'ici, elle parvient à prononcer la phrase qui, depuis tout à l'heure, lui brûle les lèvres. Mon deal, elle est ici, dans la chambre. D'abord, surprise, Eugénie se sent elle aussi délaissée d'un poids, comme une première barrière soulevée, une première étape franchie vers la conscience et l'empathie de la seule femme susceptible de l'aider dans ce lieu maudit. Oui. Où ça ? Elle est assise sur la chaise. Au fond de la pièce, à gauche, la petite chaise en bois est vide. Le vertige est trop violent pour Geneviève. Elle ramène brusquement la porte vers elle, dans un claquement si assourdissant que les vitres des fenêtres en tremblent tout le long du couloir. Chapitre 7 Le 6 mars 1885 Madame Geneviève ? Vous m'entendez ? Une infirmière secoue doucement l'épaule de Geneviève. L'intendante ouvre les paupières. Elle s'étonne de reconnaître son bureau. À ses pieds, quelques moutons de poussière sont accrochés à sa robe. Geneviève réalise qu'elle est assise sur le parquet, dos à l'armoire, les genoux remontés contre sa poitrine. Sa nuque est douloureuse. Elle relève la tête vers l'infirmière qui l'observe d'un air inquiet. Vous allez bien ? Quelle heure est-il ? Huit heures, madame ? La lumière blanche d'une brume matinale pénètre dans la pièce. Geneviève porte la main à sa nuque. Le souvenir de la veille lui revient. L'entretien avec Eugénie, la porte refermée brutalement, puis la fatigue écrasante. Elle se sentait incapable de rentrer chez elle immédiatement. Elle décida d'aller s'asseoir dans son bureau afin de reprendre un peu de force et ses esprits. Elle traversa l'hôpital d'un pas éreinté jusqu'à la porte de son bureau. La suite ne lui revient pas en mémoire. Il est clair qu'elle n'est pas rentrée chez elle et qu'elle a passé la nuit ici, assise sur ce sol poussiéreux, dans cette pièce où se signent chaque jour les fiches d'internement. Geneviève relève son corps courbaturé et époussette sa robe. Madame, vous avez dormi ici ? Évidemment non, je suis arrivée tôt ce matin. Je me suis sentie mal le temps d'un instant, voilà tout. Que fais-tu là d'ailleurs ? Je suis venue chercher les fiches pour les visites médicales de ce matin. Ce n'est pas à toi de t'en occuper. Sors de mon bureau, tu n'as rien à faire ici. L'infirmière baisse la tête et sort en refermant la porte derrière elle. Geneviève arpente la pièce de long en large. Ses bras sont croisés sur la poitrine. Samine est soucieuse. Elle s'en veut de ce moment de faiblesse qui plus est avec témoin. À la salle pétrière, les rumeurs circulent plus vite que dans un village de province. Le moindre faux pas, la moindre attitude ambiguë attire une attention dont on se passerait bien. Elle ne peut pas se permettre qu'on la regarde avec un doute. Un autre écart suspect et c'est elle qu'on en verra rejoindre les autres folles dans le dortoir. Cela ne se reproduira plus. Elle a flanché, elle a été prise au piège d'une pensée tentante, celle de croire que les êtres aimés et partis demeurent près de vous. Celle de croire que la fin de la vie ne peut signer la fin d'une identité, d'un être. Elle a cru à ses fables car Eugénie a su mettre le doigt sur sa peine la plus enfouie. Mais Eugénie est folle. Elle est folle, oui, et Blandine est morte. C'est ainsi qu'il faut raisonner. Geneviève prend une inspiration profonde, saisit des papiers sur le bureau et quitte la pièce. Eugénie pénètre dans la salle d'examen. Cinq jeunes femmes sont présentes. Debout au centre de la pièce, elle se tourne avec appréhension vers les portes battantes qui viennent de s'ouvrir, croyant à l'arrivée du médecin. Au premier abord, la salle ressemble à une petite galerie du Muséum d'Histoire Naturelle. Au-dessus des murs couleur ocre, des corniches à moulures longent le plafond. Près de l'entrée, le long du mur, une bibliothèque expose sur ses étagères des centaines d'ouvrages de science, de neurosciences, d'anatomie humaine et d'illustration médicale. De l'autre côté de la salle, entre les larges fenêtres verticales qui donnent sur le parc, une armoire vitrée en bois noirci renferme flacons, fioles et liquides. Sur une table annexe, des instruments médicaux plus ou moins grands, plus ou moins sophistiqués, inconnus d'un public non scientifique. Un peu plus à l'arrière, enfin, un paravent cache modestement une chaise longue. Un parfum de bois et d'éthanol flottent dans la pièce. Personne n'aime mieux les salles d'examen que les médecins eux-mêmes. Pour ces esprits pétris de science, c'est ici que les pathologies se découvrent, que le progrès se fait. Leurs mains jouissent de faire usage d'instruments qui terrifient ceux sur qui ils s'apprêtent à les utiliser. Pour cela, se contraint de se mettre à nu. Ce lieu est fait de craintes et d'incertitudes. Dans une salle d'examen, les deux individus qui s'y trouvent ne sont plus égaux. L'un évalue le sort de l'autre. L'autre croit la parole du premier. L'un détermine sa carrière, l'autre détermine sa vie. Le clivage est d'autant plus prononcé lorsqu'une femme passe les portes du bureau médical. Celle-ci offre à l'examen un corps à la fois désiré et incompris par celui qui le manipule. Un médecin pense toujours savoir mieux que son patient et un homme pense toujours savoir mieux qu'une femme. C'est l'intuition de ce regard-là qui rend aujourd'hui anxieuses les jeunes femmes attendant leur évaluation. L'infirmière qui accompagne Eugénie lui ordonne de se joindre au groupe. Le parquet grince sous ses bottines. Les filles semblent du même âge. Ne sachant que faire de leurs mains, elles les serrent, les cachent derrière leurs dos, tordent leurs doigts pendant cette attente interminable. Face à elles, un public entièrement masculin. Trois assistants sont assis derrière un bureau rectangulaire. Costumes et cravates sombres, ils s'entretiennent à voix basse en ignorant les aliénés inquiètes. Derrière eux, debout, cinq internes attendent aussi. Vêtus d'une blouse blanche, rictus aux lèvres, ils dévisagent sans pudeur les examinés du jour. Leur regard s'attarde sur les seins, les bouches, les hanches. Leur coude s'apostrophe discrètement. Ils se chuchotent des vulgarités à l'oreille. Aller voir ainsi remuer, Eugénie se dit qu'il faut décidément avoir vu et connu peu de femmes pour prendre autant de plaisir devant ces malades sans défense. Elle se sent lasse. Lasse d'être balottée d'une salle à une autre comme un simple pion. Lasse qu'on lui parle à l'impératif. Lasse de ne pas savoir où elle sera autorisée à dormir ce soir. Elle souhaiterait boire un verre d'eau, se laver avec un gant, changer sa robe. La rigidité, l'absurdité de la situation lui brisent les nerfs. Face à l'un des internes qu'elle surprend à la dévisager sourmoisement, elle lance un regard d'une fureur si vive que le jeune homme s'esclave sous sa moustache et interpelle ses compagnons sur la bête sauvage à droite. Vous avez vu ce regard ? Elle aurait pu lui sauter à la gorge si les portes battantes ne s'étaient ouvertes d'un seul coup en faisant sursauter les patientes. Un médecin pénètre dans la salle. Ses cheveux courts et ondulés sont gominés et séparés par une raie sur le côté. Il a les paupières tombantes, rendant son regard concentré et soucieux, tout comme sa moustache qui s'étale gracieusement sur le rebord de ses lèvres. Il salue l'assemblée de médecins et d'internes présents, puis prend place derrière le bureau. Derrière lui, Geneviève pose les fiches sur la table, puis s'écarte pour demeurer debout, en retrait. Du côté des jeunes femmes, la même interrogation chuchotée. « C'est pas Charcot, lui ? Non, c'est Babinski. Donc, qui il est, Charcot ? S'il n'est pas là, je ne veux pas qu'on me touche. » Babinski finit d'examiner rapidement les fiches et les remet à son voisin, Gilles de la Tourette, avant de se lever. « Viens, nous allons commencer. Lucette Badouin, approchez. » Une blonde m'aigrichonne, perdue dans une robe trop large pour elle. avance timidement. Ses cheveux sont tressés en une natte négligée qui tombe le long de son dos. Elle relève son visage inquiet vers l'homme qui se tient face à elle. « Monsieur, pardon, mais il n'est pas là, monsieur Charcot ? » « Je suis Joseph Babinski. Je le remplace pour aujourd'hui. » « Encore pardon, mais je ne veux pas qu'on me touche. » « Je ne peux pas vous examiner, alors. » « J'autoriserai que monsieur Charcot, personne d'autre. » La pauvre fille s'est mise à trembler. Elle se frotte les bras de ses mains et fixe le parquet. Babinski enchaîne sans affect. « Bien, vous reviendrez les prochains jours, alors. Faites-la sortir. Qui avons-nous ensuite ? » Eugénie Cléry. « Avancez, mademoiselle. » Eugénie fait deux pas en avant. La tourette, restée au bureau, lit sa fiche à haute voix. « Dix-neuf ans, parents bien portants, un frère aîné bien portant aussi. Pas d'antécédent, pas de symptômes cliniques non plus. Prétend communiquer avec les défunts. Son père l'a fait interner pour spiritisme. C'est donc toi ? Oui. » Déboutonne le col de ta robe. Eugénie jette un coup d'œil furtif à Geneviève. Celle-ci évite son regard. Geneviève n'est jamais une participante active de ces séances. La parole ici est aux médecins, à leurs assistants et parfois aux internes. Sa place est celle du retrait silencieux et elle la respecte. Serrant la mâchoire, Eugénie déboutonne le col de sa robe jusqu'à sa poitrine. D'un œil froid et médical, Babinski examine alors les pupilles, la langue, le palais, la gorge. Écoute la respiration, la toux, prend le poux, vérifie les réflexes. Au fur et à mesure qu'il commente l'examen, derrière lui, les plumes frottent rapidement sur le papier. Babinski finit par regarder Eugénie d'un air intrigué. Tout est normal ? Je peux rentrer chez moi alors ? Ce n'est pas si simple. Votre père vous a fait interner pour une raison. Est-il vrai que vous communiquez avec les esprits ? Le silence de la salle est complet. Tous semblent attendre une réponse satisfaisante, car tous partagent au fond la même curiosité. C'est encore plus palpable chez les internes. Eux qui ne jurent que par la science raffolent en vérité de ce genre de récit. Le sujet ne laisse personne indifférent. Ceux qui touchent à l'au-delà excitent les esprits, émoustillent les sens, affolent les idées. Chacun y va de sa théorie. Chacun cherche à prouver ou à discréditer les faits. Et personne ne semble jamais avoir raison. On sent le plus souvent une dualité entre l'envie et la peur d'y croire. Et cette peur conduit habituellement au refus d'y croire, car il est bien plus confortable, bien moins contraignant de ne pas s'encombrer de pareilles pensées. Eugénie sent les regards insistants de l'Assemblée. Si vous cherchez une nouvelle bête curieuse à montrer à tout Paris, il ne s'agit pas d'un divertissement. Nous sommes ici pour comprendre et soigner, pas pour nous amuser. Il serait en effet navrant que la salle pétrière devienne un cirque à femmes. Si vous faites référence au cours public du docteur Charcot, ils sont tout ce qu'il y a de plus honorable dans la profession. Et votre bal, alors ? J'ignorais que les hôpitaux étaient des lieux de mondanité. Le bal de la micarème divertit les aliénés et leur permet de retrouver un semblant de normalité. C'est les bourgeois que vous divertissez ? Mademoiselle, contentez-vous de répondre à la question. Pour vous répondre précisément, je ne communique pas avec les esprits. Assis au bureau, le doigt sur une feuille, la tourette intervient. Votre fiche précise que vous avez dit vous-même à votre grand-mère que mon grand-père décédé m'avait fait passer un message. Oui, je n'ai rien demandé. C'est arrivé. Voilà tout. Babinski sourit. Entendre des défunts n'est pas le genre de choses qui arrivent, mademoiselle. Pouvez-vous me dire exactement pourquoi je suis ici ? La réponse n'est-elle pas évidente ? On accepte bien qu'une jeune fille ait vu la Vierge à Lourdes. Il ne s'agit pas de la même chose. Pourquoi ? Pour quelle raison est-il accepté de croire en Dieu et inconvenant de croire aux esprits ? La croyance et la foi sont une chose. Voir et entendre des défunts comme vous le prétendez est anormal. Vous voyez bien que je ne suis pas folle. Jamais je n'ai souffert d'une crise. Je n'ai aucune raison de rester ici. Aucune ! Nous avons des raisons de penser que vous souffrez sans doute d'un dérèglement. Je ne souffre de rien. Vous redoutez juste ce que vous ne comprenez pas. Vous vous prétendez soignant. Avez-vous seulement vu vos crétins en blanc derrière qui depuis tout à l'heure nous lorgne comme si nous étions de la viande ? Vous êtes méprisables. Geneviève sent le malaise envahir la salle. Elle remarque que Babinski fait un signe de main à deux internes qui aussitôt viennent empoigner la folle par le bras. Geneviève est tentée de faire un pas en avant puis elle se retient. Elle observe la jeune femme jusqu'ici réservée hurler, se débattre et perdre espoir à mesure qu'on la porte hors de la salle. « Vous me faites mal ! Brute ! Lâchez-moi ! » Son chignon s'est défait. Ses cheveux tombent sur ses joues. Arrivée à la hauteur de Geneviève, la fille en crise lui adresse un regard que l'intendante ne lui avait pas vu jusqu'ici. Sa voix se casse et à bout de force, dans un souffle, elle lui glisse ses mots. « Madame Geneviève, aidez-moi ! Madame ! » Les portes battantes s'ouvrent. Les aliénés qui attendent derrière s'écartent devant les cris redoublés de génie. Les hurlements s'éloignent peu à peu au fond du couloir et la gorge de Geneviève se serre. Une douce lumière d'après-midi éclaire les pelouses du parc. Il fait encore frais en ce jour de mars. Mais le soleil a tant manqué ces dernières semaines que des aliénés sont sortis profiter de l'éclair si temporaire. Assises sur un banc, elles contemplent le moineau et pigeon. Debout contre un arbre, elles encaressent l'écorce. Le long d'une allée, elles balayent les pavés de leurs robes. Une silhouette blanche parcourt lentement le parc de long en large. De loin, on reconnaît la taille et le chignon blond de l'ancienne. en l'observant un peu, on s'étonne de son attitude. Normalement droite dans sa robe de service, l'œil attentif au périmètre qu'elle surveille, elle paraît cet après-midi distante, offensive, indifférente à tout ce qui peut se passer autour d'elle. Les mains dans le dos, elles longent les pelouses d'un pas plus lent qu'à l'habitude, la tête baissée. Lorsqu'on la croise, on s'étonne de remarquer qu'elle ne vous jette pas même un coup d'œil. On ne saurait dire si elle est contrariée ou mélancolique, même s'il serait surprenant d'imaginer l'ancienne mélancolique. Elle n'a jamais été une source de réconfort ni de confidence pour les aliénés. Plus qu'autre chose, elle intimide et est parfois capable de faire calmer une humeur d'un simple regard. Malgré cela, elle est le pilier du secteur. Une présence stable et fidèle chaque jour de l'année. Le bon déroulement d'une journée dépend de sa disposition. L'atmosphère sera détendue si on l'aperçoit détendue. Elle sera au contraire crispée si elle apparaît crispée. Aussi, à l'avoir marché d'un pas visiblement perdu, les promeneuses s'interrogent et finissent par se sentir elles-mêmes perdues. Fixant les pavés sans les voir, Geneviève est surprise par une voix à sa gauche. « Dites, Geneviève, vous avez l'air morose. » Thérèse est assise sur un banc. Le visage au soleil. Elle grignote un quignon de pain dont elle lance quelques miettes aux moineaux et pigeons qui sautillent sur le gazon. Son ventre rond se soulève et s'abaisse à mesure qu'elle respire. Geneviève suspend sa marche. Vous ne tricotez pas aujourd'hui, Thérèse ? Je me repose les doigts au soleil. Vous vous asseyez ? Non, merci. C'est bon le retour du printemps. Le parc qui reprend du vert. Les filles sont de meilleure humeur. C'est l'arrivée du bal aussi. Ça apaise leurs esprits. Faut bien qu'elles pensent à autre chose. Et vous ? Moi ? Vous pensez à quoi ? Il y a une particulière, Thérèse. On ne dirait pas… Geneviève tourne le dos à Thérèse pour ne pas lui donner raison. Elle place ses mains dans les poches avant de sa robe. Les deux femmes observent le parc. Au loin, sous les arcades, un fiacre passe de temps à autre, traîné par un cheval qui traverse au trou les allées de l'hôpital. Paris paraît si distant. Si étranger vu d'ici, protégé du tohu-bohu, des incertitudes et des dangers de la ville, on sentirait presque une certaine douceur de vivre dans ces lieux sans bruit. Mais de même que les murs séparent de la ville, de ses libertés et de ses possibilités, on ressent tout autant ici les limitations et l'absence de promesses. Thérèse continue de distribuer la mie de pain aux oiseaux attroupés à ses pieds. Vous pensez quoi de la nouvelle ? La brune qui parle bien. Elle est en observation pour l'instant. Vous savez que cette môme n'est pas folle, n'est-ce pas ? Je les connais, elle est malade. Vous aussi, Geneviève. Elle est normale. Je ne sais pas pourquoi son père l'a mise ici, mais elle a dû sacrément le vexer. Comment savez-vous pour son père ? Elle me l'a dit hier. Vous a-t-elle dit autre chose ? Non, mais je pense qu'elle en a des choses à dire. Geneviève enfonce un peu plus ses mains dans ses poches. La scène de ce matin, plus particulièrement le visage de génie, ne quitte pas sa mémoire. Que peut-elle faire ? Enfin, il n'est pas de son ressort de déterminer si une patiente mérite oui ou non de rester ici. Les femmes qui sont amenées à la salle pétrière le sont pour une raison. Son travail consiste à superviser le secteur et faire l'intermédiaire entre aliénés et médecins, non à poser un diagnostic ou à plaider le cas de telle ou telle folle. Et depuis quand même envisage-t-elle pareille réflexion ? Il n'a jamais été question de penser à autre chose pour les aliénés que de les nourrir et de les soigner, du moins tenter de les soigner. Cette histoire prend trop de son énergie. Il lui faut cesser d'y penser. Repoussant d'un mouvement de pied un pigeon qui approchait de trop près, Geneviève traverse le parc à vive allure sous les regards troublés des aliénés. Plusieurs jours s'écoulent. Les costumes désormais choisis, on s'attelle à préparer la salle de l'hospice où le bal aura lieu. Dans la pièce longue et vaste, sous des lustres élégants, la mise en place commence. On dispose aux quatre coins des plantes et des fleurs. On apporte des tables pour former le futur buffet. On place des banquettes en velours sous les fenêtres, on époussette les rideaux, on balaye l'estrade aux jours à l'orchestre. On nettoie les vitres des fenêtres. Chaque aliéné se joint à l'effort collectif pour préparer l'événement dans une harmonie fluide et joyeuse. En dehors de l'hôpital, le Haut-Paris dispose de son carton d'invitation. Vous êtes cordialement conviés au bal costumé de la Micarème qui aura lieu le 18 mars 1885 à l'hôpital de la Salle Pétrière. Médecins, préfets, notaires, écrivains, journalistes, politiciens, aristocrates, tous membres de la sphère parisienne privilégiée attendent le bal avec une euphorie identique à celle des folles. Dans les salons, on ne parle plus que de l'événement à venir. On évoque les bal des précédentes années. On décrit le spectacle qu'offre trois cents aliénés costumés. On partage des anecdotes. Une folle prise d'un spasme qu'on a calmé en compressant l'ovaire, la catalepsie d'une quinzaine d'entre elles suite au retentissement d'une cymbale, une nymphomane se frottant à tous les hommes de la soirée. On se souvient d'avoir reconnu telle ancienne actrice de théâtre dans cette pauvre aliénée au regard perdu, chacun y allant de son souvenir, de son expérience, de son anecdote. Pour ces bourgeois, fascinés par les malades qu'ils ont l'occasion une fois dans l'année de côtoyer de près, ce bal vaut toutes les pièces de théâtre, toutes les soirées mondaines auxquelles ils assistent habituellement. Le temps d'un soir, la salle pétrière fait se rejoindre deux mondes, deux classes, qui sans ce prétexte n'auraient jamais de raison ni d'envie de s'approcher. La matinée est avancée. Dans son bureau, Geneviève s'occupe de formalités administratives lorsqu'on frappe à la porte. « Entrez ! » L'intendante continue de classer les papiers dans l'armoire sans voir le jeune homme qui entre timidement dans le bureau. Il retire son haut de forme et révèle des boucles rousses. Geneviève glaise ? « C'est moi ? » « Je suis Théophile Cléry, le frère d'Eugénie Cléry. Nous l'avons… » « Mon père l'a fait interner la semaine dernière. » Geneviève s'arrête dans son mouvement et regarde Théophile. Le jeune homme tient son chapeau contre sa poitrine et l'observe d'un air timide. Elle se souvient de lui. Il venait à peine de passer la porte de l'hôpital qu'il en était ressorti en courant. Geneviève l'invite à prendre place sur la chaise et s'assoit à son tour derrière son bureau. Théophile hésite à la regarder dans les yeux. « J'ignore par où commencer. Je souhaitais vous voir car… Mais j'ignore si la salle pétrière l'autorisait. J'aurais aimé voir ma sœur. Je souhaiterais parler à ma sœur. » C'est la première fois que Geneviève reçoit pareil de monde. Il est déjà rare qu'un membre de la famille vienne par lettres aux nouvelles d'une aliénée, mais qu'il se déplace pour lui rendre visite et tout simplement exceptionnelle. Geneviève s'adosse à sa chaise et détourne le regard. Depuis la séance d'examen avec Babinski, elle n'a plus revu Eugénie. Cela fait cinq jours. Elle sait que la jeune femme a été placée à l'isolement. Dès qu'on lui apporte un repas, Eugénie jette furieusement l'assiette à travers la pièce. Les infirmières ont été contraintes de ne plus lui amener ni couvert ni vaisselle. Désormais, seules lui sont apportées des tartines de beurre qu'elle refuse de manger. Geneviève écoute avec indifférence le témoignage des infirmières choquées. Depuis qu'elle ne côtoie plus Eugénie, elle se sent moins troublée, moins invulnérable. Elle préfère la savoir enfermée. Et maintenir ses distances avec elle. Je suis navrée, M. Cléry. Votre sœur ne peut recevoir de visite. Comment va-t-elle ? La question est idiote, je m'en doute. Le jeune homme rougit un peu. De son index, il tire doucement sur le foulard en satin qui serre son cou. Avec ses boucles rousses qui tombent sur son front pâle, Théophile lui rappelle Blandine. L'apparente fragilité, les gestes délicats, les tâches éparses sur le nez et les pommettes. Geneviève tente de chasser l'image de sa sœur. Faut-il décidément que les cléries la ramènent d'une façon ou d'une autre à Blandine ? à Blandine. Sous-titrage Société Radio-Canada à Blandine.